Salut tout le monde c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Nation et comme à chaque saison bien évidemment je suis allé tester pour vous la saison 5 de Battlefield 2042 Nouvelle Aube. Bien évidemment avant que je vous lâche toutes ces infos n'hésitez pas à vous abonner à commenter cette vidéo et à lâcher un petit like. Je pense que maintenant vous commencez à me connaître et contrairement aux autres créateurs de contenu Battlefield je ne vais pas vous faire un détaillé complet de la mise à jour de la saison 5 mais bel et bien mon retour mon ressenti vis-à-vis des armes et de la nouvelle map. Bon pour ce qui en est des nouvelles armes il faut le dire durant tout ce playtest j'ai surtout utilisé le GEW46 qui n'est autre qu'une arme de Battlefield 4 s'appelant le G36 et bien oui c'est le retour d'une arme que la communauté avait plutôt aimé à l'époque et que moi personnellement j'avais quand même pas mal utilisé. C'est une arme très moyenne on va pas se le cacher elle va avoir du mal à rivaliser avec les AR déjà présentes. Comparé à une M5 ou une barre c'est un peu compliqué à moyenne et longue distance le GEW46 c'est complètement à la ramasse même si forcément vous ferez des kills avec mais je trouve que la dispersion un peu trop élevée et je ne suis pas le seul à avoir mis le doigt sur ce petit problème. Je crois que Dante en a également fait les frais. Pour ce qui en est du sniper le XC bar j'ai très peu joué avec je suis nul au sniper si vous voulez voir des mecs très bons au sniper allez voir c'est les bornes parce que c'est pas ici que vous verrez un gameplay au snipe je suis absolument pas efficace avec un sniper malheureusement vous ne verrez aucune image j'ai essayé c'est horrible j'ai même pas réussi à tuer un bot. En revanche le gros point fort dans les trois nouvelles armes qui sortent cette saison le BFP 50 le Desert Eagle 50 c'est une arme redoutable énormément de recul mais énormément d'efficacité one shot dans la tête sinon c'est deux balles c'est sympa à utiliser j'ai fait quelques kills avec je crois que l'égumène lui a fait pas mal de clips avec donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur la saison 5 de Battlefield évidemment n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire que vous venez de la part de Battlefield nation ça fait toujours plaisir mais ce digueule oui très efficace donc je pense que on va avoir un spam de G57 et de de BFP 50 sur le multi dans les prochaines semaines bon également cette saison il y à l'arrivée de nouveaux gadgets ces trois nouvelles grenades c'est des grenades qu'on avait je pense de mémoire sur d'autres battlefields du moins ça me dit quelque chose la spring grenade donc une grenade qui rebondit avant d'exploser la grenade anti-tank donc ça on l'avait sur battlefield 1 et battlefield 5 il me semble et la mini grenade donc là c'est la grande qui se lance plus vite et qui va plus loin il me semble que ça ressemble un petit peu à la grenade à impact qu'on avait sur battlefield 4 si je me trompe pas mais en tout cas ça fait bon toujours quelques gadgets en plus mais c'est rien de de très transcendant on va pas se le cacher mais bon au moins c'est présent ça donne un petit peu de diversité dans le gameplay ça se rajoute et c'est toujours ça de prix puisque bon c'est quand même très pauvre on va pas se le cacher même si je suis très content d'avoir pu essayer cette saison 5 en avance ça reste toujours le même problème une map trois nouvelles armes et trois nouveaux gadgets c'est quand même très très peu et techniquement on n'aura pas de nouveaux battlefields avant 2025 donc on va dire que là c'est certainement l'une des dernières mises à jour on sait pas s'il y aura une une année supplémentaire de développement sur battlefield 2042 et personnellement je suis pas encore très optimiste là dessus mais c'est pas le sujet de la vidéo bon comme pour les saisons précédentes il y a bien évidemment le retour du battle pass avec ses 100 niveaux ses signes gratuits les armes sont bien évidemment dispatcher dans les niveaux de ce battle pass quelques petites choses fort sympathique mais toujours pareil du moins à mes yeux bien évidemment c'est que mon point de vue d'hommes aigris et de fans de la licence battlefield à l'ancienne ce ne sont pas des signes qui me plaisent forcément les efforts sont là mais voilà ça reste quelque chose de très subjectif donc de mon point de vue c'est rien de très exceptionnel mais le battle pass est là ça vous permet d'avoir un peu de deux choses à faire et à débloquer il ya un boost d'xp je crois et qui est de 20% si je me trompe pas à moins que je dis complètement de la merde mais qui est applicable sur toute la saison pour les personnes qui prennent le battle pass il ya des il ya aussi des mises à jour au niveau de la qualité de vie du jeu avec le squad management qui est enfin de retour 1 après avoir disparu sur ce battlefield il est en fin de retour et ça fait du bien parce que quand vous rejoignez des amis et vous n'êtes pas dans la même squad ou alors que vous voulez squad avec quelqu'un avec qui vous entendez bien sur le jeu c'est quand même plutôt cool surtout que maintenant on a enfin le chat aussi de disponible et on peut parler avec tout le monde dans la partie il y aura le rework de hourglass qui arrivera un peu plus tard cette saison et sinon oui on parlait des armes tout à l'heure et je n'ai absolument pas pensé à vous en parler les armes du coffre d'armes donc les armes de battlefield bat compagnie 2 battlefield 3 et battent le fil de 4 battent compagnie 2 je ne sais plus et bien ces armes là sont enfin personnalisable et bien plus que ce qu'elles ne l'étaient c'est à dire que vous pouvez enfin mettre des camouflages dessus vous pouvez il ya un peu plus de commandes de gadgets dessus voilà les gadgets de 2042 sont disponibles sur la plupart de ces armes enfin bref ça leur donne vraiment un intérêt intérêt qui n'était pas présent jusqu'alors c'était cool on avait des armes des anciens battlefield on les voulait mais on voulait surtout qu'elle soit utilisable utile et agréable à jouer elles ne l'étaient pas et maintenant elles vont l'être quand même un petit peu plus donc je pense qu'on en verra beaucoup plus souvent sur le multi joueurs de battlefield 2042 et ça franchement personnellement ça me fait chaud au coeur merci de nous avoir écouté les développeurs on va passer maintenant à mon avis sur la carte et là je risque d'être un peu salé non c'est faux bon je tiens à le préciser mon avis sur cette carte vous avez complètement le droit de vous en foutre parce que pour les cartes des saisons précédentes j'ai toujours dit que c'était des bangers alors que c'était pas toujours le cas du moins je m'en étais pas aperçu lors du playtest en revanche pour cette carte revendication reclaimed normalement je crois que c'est ça en français revendication et bien cette carte il ya vraiment une vaille battlefield 3 battlefield 4 et quand vous allez dessus vous allez j'espère du moins penser comme moi un petit peu de zavod 311 c'est très léger c'est pas complètement ça mais au niveau des deux bâtiments de chaque côté pour c1 c2 je parle bien évidemment en conquête je trouve que il ya cette petite vaille se balader entre les deux bâtiments une joueur de wafer et avec des véhicules abandonné des wagons abandonné fin bref il ya ce petit truc qui fait battre à la chamade mon petit coeur mais mais voilà je pense sincèrement que la carte et et ok je veux pas dire qu'elle est exceptionnelle ce serait certainement mentir je veux dire qu'avec le peu de temps de jeu que j'ai dessus la carte est sympathique à jouer je me suis pas ennuyé on cherche pas les combats partout et de ce qu'on a compris c'est que cette carte ne sera jouable qu'en 64 joueurs et c'est une bonne nouvelle en regardant les trailers à la sortie du trailer de la saison 5 j'ai eu peur que la carte soit trop étendue parce que il nous parlait de deux zones pour des combats en char de zone pour des combats entières et enfin du moins avec des véhicules aériens et ça me faisait extrêmement peur et finalement en fait cette carte voulait traverser à pied je pense en deux minutes comparé à d'autres cartes et c'est agréable mon retour on retrouve pardon vraiment battlefield on va être oui à des véhicules mais en fait vous pouvez jouer en infanterie sans être forcément très impacté alors évidemment dans tous les battlefield il ya eu des cartes beaucoup trop grande du moins du point de vue des joueurs infanterie 1 mais cette carte je pense que elle va rentrer dans dans le panthéon entre guillemets de battlefield 2042 comme étant la carte infanterie parce que les espaces sont un peu resserré il ya un peu de de nivellement de terrain et voilà il ya quelque chose c'est pas voilà c'est pas hyper facile de se déplacer dessus en véhicule vous n'avez pas de hauteur pour camper en véhicule du moins le peu de hauteur que vous avez par exemple au dessus de d1 ou de 1 je crois pas que vous puissiez monter en véhicule sauf avec un véhicule léger alors évidemment vous pouvez les appeler parce qu'on peut appeler les véhicules mais mis à part ça je pense que c'est voilà relativement compliqué parce que c'est relativement serré et donc si vous avez des infanteries qui jouent avec du c5 ou des lance roquettes ou les rpg comme légumène a pu a pu essayer vous allez vous faire flinguer en deux deux si vous êtes en véhicule donc je pense sincèrement que c'est une carte dédiée à l'infanterie on a le retour de du fameux système anti aérien qu'on avait dans les anciens battlefield et qui est très efficace comme vous ai pu le voir au début de la vidéo et bah c'est cool parce que bah du coup on descend les véhicules aériens très très vite au niveau de leur vie au delà de les tuer vous pouvez simplement les faire reculer et c'est quand même super cool et hyper efficace la carte paraît équilibrée je ne dis pas qu'elle l'est mais du moins elle paraît équilibrée on a joué en percée et en conquête en percée bon en défense parce qu'on a souvent joué en défense pour les premières games on a tenu le dernier secteur de manière héroïque on va le dire mais les premiers secteurs étaient tombés assez vite j'ai pas fait à cette partie en percée donc je saurais pas vous dire n'étant un joueur que conquête quasiment en conquête la carte pas rééquilibrée voilà donc c'est toujours pareil on attend de voir ce que ça donnera avec des vrais joueurs autres que des influenceurs parce que forcément on a tous des manières de jouer qui sont relativement différentes et le fait d'avoir des niveaux très différents aussi sur battlefield peut créer un déséquilibre moi en tout cas sur cette soirée de test sur la découverte de la carte j'ai pris du plaisir et la carte était vraiment sympathique à jouer la vibe un peu neige un peu voilà ça me rappelait vraiment énormément zavod 311 bon ça fait quasiment quatre minutes que si ce n'est que quatre minutes que je vous parle de la carte donc je vais essayer de passer un petit peu à autre chose mais voilà mon avis c'est que cette carte est une bonne carte voilà donc j'espère vraiment 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 qu'elle va pas me décevoir à force de la jouer on verra au bout de déjà trois quatre heures de jeu dessus là c'est pas en deux heures que je vais me faire un avis vraiment tranché mais en tout cas la carte est sympathique à jouer et j'espère que vous prendrez également du plaisir à la découvrir on arrive au bout de cette vidéo et vous venez d'entendre tout simplement mon avis sur cette saison 5 de battlefield 2042 que ce soit positif ou négatif j'espère que celui ci aura pu vous éclairer un peu plus sur la prochaine saison de battlefield en tout cas moi les amis j'ai pris un malin plaisir à vous faire cette petite vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et un commentaire pour me donner votre avis dans les prochains jours il y aura également un petit gameplay sans commentaire qui sortira sur la chaîne pour vous mettre totalement en immersion et pour vous faire un avis peut-être un peu plus approfondi des armes et de la map sur ce moi je vais vous laisser je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Romain ciao je vais vous laisser la prochaine pour une nouvelle vidéo